Chez Fayard, merci. Le ministre de l'éducation menace les correcteurs du bac grévistes. 2,5% d'entre eux refusent de saisir les notes de leur copie. Résultat des élèves risque de ne pas avoir leur résultat du bac ce vendredi. Si c'est le cas, les correcteurs seront sanctionnés financièrement. Bientôt, un nouveau président pour le Parlement européen. Les députés les lisent en ce moment. Hier, les dirigeants européens ont désigné leur haute fonction. Emmanuel Macron se félicite du résultat. Les critères de compétence, d'expérience, de parité sont respectés. Deux femmes présidentes, notamment l'une de la Commission européenne, c'est l'allemand d'Ursula von der Leyen, et l'autre, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Une embarcation de fortune s'est échouée sur une plage du Pas-de-Calais. À bord, 12 migrants, dont 6 enfants, ils tentaient de traverser la Manche. L'héritage de Raymond Barr, cible d'une enquête du parquet national financier, l'ancien Premier ministre aurait eu un compte caché en Suisse. Et à sa mort en 2007, ce compte contenait près de 7 millions d'euros. Les associations environnementales vendent debout contre la nouvelle bioraffinerie de Total. Elle vient de démarrer ce matin. Elle est à la Med près de Marseille. Le groupe s'engage à traiter 300 000 tonnes d'huile de palme chaque année. Selon des militants, le projet contribue à la déforestation en Asie du Sud-Est. Plus de 6 millions de téléspectateurs ont regardé la demi-finale de la coupe du monde féminine de football hier. Les Américaines ont battu les Anglaises dehors. Et elles sauront aujourd'hui qui elles affrontent en finale. Pays-Bas-Suède, c'est à 21h.